Musique Pour avoir un litre de térébenthine, c'est 3 kg de résine. Là donc, le produit, la térébenthine locale, térébenthine de Saint-Vincent-de-Pôle. On a basé nos travaux essentiellement sur la térébenthine parce qu'on pense que c'est un produit à plus forte valeur ajoutée et si on veut redémarrer une filière, on travaillera sur un marché de niche qui correspond au produit qu'est la térébenthine. Le principe est de faire un petit trou en pied d'arbre, mettre un petit peu d'activant, de mettre une poche pour récolter la résine donc avec un taux de térébenthine très élevé et une qualité irréprochable. Musique Les parcelles sont choisies de concert avec une technicienne de l'ONF qui gère la forêt de Saint-Vincent-de-Pôle. Ces pins ont une destination de coupe définitive d'ici 2 ans et donc on travaille en pied d'arbre pour ne pas affecter la qualité de l'arbre. Musique La France a été dans les années 30-40 deuxième producteur de résine naturelle avec pratiquement 200 000 tonnes par an. Il est de bon sens aujourd'hui de se dire il est temps de relocaliser la production de résine naturelle sur notre sol afin de ne plus acheter la résine au Brésil ou en Chine. La planète en consomme 1 250 000 tonnes par an et aujourd'hui on importe la totalité de la résine naturelle. Musique Je pense que la phase 2 sur laquelle il va falloir qu'on mette de l'énergie c'est sur le contenant qui devra être réutilisable bien sûr pour se passer des poches plastiques. Au niveau de la technique je crois qu'on commence à avoir une technique maîtrisée. Musique 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 Musique